Dans le titre Histoire Sans Femme, encore une fois avec Estis, tu dis la place de nos contusions se fait dans le son. On peut dire que le rap c'est un exutoire pour toi vraiment. Ah oui clairement, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens en fait. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, c'est pas une nouveauté. Moi j'ai commencé à écrire parce que quand t'es gamin ou quand t'es ado, t'as besoin d'extérioriser. Il y en a qui le font, beaucoup passent par l'écriture à cette époque de la vie. Il y en a d'autres qui vont se défoncer dans le sport. Moi j'ai écrit et comme je suis quelqu'un d'assez torturé en vérité, ça ne m'a jamais lâché. Et c'est clair que j'ai tendance à renfermer énormément les choses. Je ne suis pas du tout dans les polémiques, je ne suis pas du tout dans les débats sans fin et tout. Et donc du coup comme je n'extériorise pas comme ça, je suis obligé de le faire d'une autre façon. Et c'est clair que l'écriture c'est une soupape de dingue quoi. Et donc du coup ça fait forcément des textes un petit peu sombres en général parce que c'est un peu le défouloir de tous nos démons quoi. Et en même temps, c'est un exigutoire et en même temps tu te ruines pour elle quand tu dis dans le bruit de mes synapses. Ouais, tu parles un peu, enfin comment dire, c'est le côté rapindé, c'est dur de vivre de son art, c'est tout ça que tu veux exprimer aussi. Ouais exactement, oui c'est clair, c'est qu'on se torture en fait, on se lève le matin parce qu'on fait un truc qu'on kiffe et on estime que c'est ça qui nous enrichit et qui nous fait avancer. Et c'est cette même chose aussi que de manière paradoxale qui nous ruine le compte en banque quand on est indépendant dans le son. Et puis en plus cette phase elle arrive à la fin du morceau comme en gros la conclusion de bon bah j'ai passé deux ans à faire quelque chose qui m'a fait kiffer, à réaliser un rêve de gosse. Et en même temps j'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi pour un truc finalement qui à mon échelle ne rendra jamais mon argent quoi. Dans le titre avec Demi Portion justement tu dis que vous rappelez pas pour mettre des trophées dans les poches. Mais en même temps comme tu nous as dit la musique ça te coûte cher, ça te ruine. La musique ça coûte cher moralement et financièrement, c'est de l'investissement personnel et financier. Mais non ça me gêne pas, alors c'est clair que quand on fait du son et qu'on le diffuse, on a forcément envie que les gens l'écoutent, c'est faux de dire le contraire. Pour être sincère avec soi-même tu vois. Mais finalement tu te rends compte que bon, t'es content quand tu vas en décéder, que t'as des bons retours dessus et tout. Forcément c'est une satisfaction et ça c'est une part de trophée, on est d'accord. Mais la réelle satisfaction dans le son elle est pas là. Elle est pas dans les trophées tu veux dire ? Elle est pas dans les trophées dans ce sens là en fait. Elle est plutôt dans déjà l'accomplissement personnel quand toi t'arrives à fournir un résultat qui correspond à ce que t'avais envie de faire. Et elle est beaucoup aussi dans les concerts et dans le vrai rapport aux gens. Tu vas rencontrer les gens qui t'écoutent en concert et qu'il y a des réactions et que t'as un public qui est chaud. Et le véritable trophée il est là donc il est plus humain que matériel finalement. C'est ça que ça veut dire. Alors je m'adresse à l'homme, celui qui poursuit ses passions. Celui qui danse au bord du gouffre puis qui nourrit les baffons. Parlons peu mais parlons bien, mamie Népal tu vois. Je fabrique des ratures noires, j'habite la vie d'artiste et n'assume pas. La plupart de vos règles en faites, j'ai pas les épaules pour ça. Moi je pars en quête et pas en fête depuis que mes démons me soulagent. C'est surtout en fait une petite perche tendue aux gens qui par le succès oublient d'être respectable et respectueux. Je pense que c'est humain en même temps mais je pense que quand t'as un peu de succès, t'as tendance à vite oublier qu'on s'est tous assis sur le même trône pour aller pisser le matin. Et donc c'est un petit peu une référence à ça, pas tant pour tacler les autres mais pas mal pour me le rappeler moi-même. De pas oublier d'où je viens, qui je suis et que si un jour plus personne m'écoute, moi je suis personne comme tout le monde finalement. Et que avoir du succès, un minimum de succès, rien du tout, mais avoir du succès dans le son, être écouté, être une figure publique entre guillemets, ça ne doit pas t'empêcher d'oublier tes valeurs, ton éducation, le respect, la façon dont tu t'adresses aux gens, la façon dont ton rapport avec les autres êtres humains. Parce que moi je l'avais pris plus dans le sens, genre vous êtes des artistes, on a des droits d'auteur entre vous, mais à la fois quand on se met derrière un micro et qu'on veut dire des choses, il faut quand même pas dire n'importe quoi entre guillemets. Ça peut être écrit comme ça aussi, mais ça rejoint ce que je disais. C'est clair, tu ne dois pas oublier d'où tu viens et être respectueux et heureux de ce que tu as. Et aussi quand tu fais des chansons et que c'est écouté par les gens, bien sûr que tu as une responsabilité, que tu ne te dois pas de raconter n'importe quoi. Après je sais qu'il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord avec moi et qu'ils conçoient la musique comme un divertissement. Comme tout, c'est vrai tu vois. Mais moi je ne peux pas faire abstraction de ça, pour moi c'est impossible en fait. Et tu penses que où ? Je serais incapable de raconter quelque chose que je n'assumerais pas de faire écouter à ma mère le lendemain. Après chacun fait avec sa personnalité, il y en a qui ne pensent pas comme ça. Je sais que pour moi c'est quand même assez important, si ma mère n'est pas fière de ce que j'écris et ne ressent pas la bonne éducation qu'elle m'a donnée à travers ce qu'elle entend de moi, pour moi ça ne sert à rien. D'ailleurs dans un son tu dis, j'aurais moi-même réprimé, donc c'est quoi la phrase exacte ? Je ne tente pas d'écrire des conneries que j'aurais moi-même réprimé. Exactement, l'idée elle est là. Et puis parce que je ne veux pas que dans 20 ans je réécoute mes morceaux et que je n'assume pas ce que j'ai raconté aussi. C'est ce qu'on oublie vite aujourd'hui que quand on met notre tête sur internet, c'est à vie. Ça reste à vie et il faut que ça nous ressemble et que ça soit fidèle à nous-mêmes et que ça soit respectueux vis-à-vis de nos proches, vis-à-vis de ce qu'on est tout simplement. Alors on a droit tu vois de bâtir un petit personnage parce que c'est ça le jeu de la musique aussi. Mais moi je ne peux pas aller trop loin là-dedans, ce n'est pas possible, je ne me sentirais pas bien avec moi-même. Et toi justement à l'avenir, parce que tu parlais de la musique divertissement, est-ce que tu penses qu'à l'avenir avec l'évolution en tant que personne, est-ce que tu pourrais t'amener à faire plus des choses comme ça à l'avenir, ne serait-ce qu'un ou deux morceaux pour essayer ? Ce n'est pas impossible parce qu'il ne faut pas se torturer non plus. Et forcément que, oui ça pourra arriver parce qu'il arrivera forcément un moment où j'aurai envie que je serai dans un move hyper positif et que j'aurai envie de faire un son où je dis c'est la teuf, on va à la plage, je vous emmerde tous quoi. C'est possible et ça ne serait pas, stratégiquement ça ne serait pas une erreur parce que... Mais tu le ferais toujours fidèle à toi-même de toute façon, même au niveau de l'image. Être heureuse ça ne veut pas dire que je n'ai pas de fidèle à toi-même. Peut-être qu'un jour je ne serai plus jamais dans la galère et je ferai que des sons où je dirai que je suis heureuse. Je ne sais pas mais... Non, oui ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible pour moi. Et j'espère arriver à le faire. Ça sera le signe de... Ça voudra dire que j'arrive à ouvrir ma musique de manière plus large. Je n'ai pas forcément une prétention à être enfermée dans un rap indé très classique. Pas forcément. Donc... Ouais je l'espère. J'espère pouvoir arriver à le faire et en être contente. Et... Pas avoir l'impression que c'est du son gnan gnan pour les enfants quoi. J'aimerais bien arriver à trouver un équilibre ou arriver à faire des sons de divertissement. Pour... Ouais. Pour des gens sensés qui sont... Tu trouves qu'il est difficile l'équilibre justement entre des sons un peu divertissants et dansant et à la fois... Ouais pour le moment pour moi il est difficile. Ouais. J'y réfléchis pas mal en ce moment. Ouais pour moi c'est difficile. Pour le moment. Mais j'y travaille. Ok. Alors je m'arrête à l'ombre. J'oublie les sourires des passants. J'éprouve rien plus que ce que tous les foutus soucis me laissent apprendre. Laisse moi me rendre à l'évidence. J'plais d'aucune cause, d'aucune sorte. Moi je vise mon but hors de vos flux de folle. Esquisse je le connaissais de par cinq majeurs avant d'arriver à Nantes. Et je trouvais moi selon mes goûts que c'était le plus chaud du groupe. Et quand je suis arrivée à Nantes j'ai appris qu'il était de Nantes en fait je ne savais absolument pas. Je n'étais pas vraiment intéressée à sa vie. Et en fait du coup on est devenus potes. Et après ça se fait tout seul. Un jour je lui ai dit, je lui avouais timidement, je lui ai fait écoute. Esquisse, tu te trouves chaud et tout. J'aimerais vraiment bien que tu viennes sur mon album. Il était ravi d'être invité, ça s'est fait. Voilà mais c'est vraiment, c'est un coup à maman. Alors Rebecca, c'est Juliano qui a produit ma falda. Et le fit avec Demi aussi. Qui la connaissait parce qu'il avait fait un projet entier avec elle. Alors je ne sais pas comment il l'a rencontré mais il la connaissait. Et puis j'avais en fait sur ce morceau là, j'avais gratté les deux couplets. Et j'étais super indécise sur mon refrain et tout. Je n'étais pas sûre de moi. Et au même moment je crois que j'étais passée chez lui pour chercher d'autres prods. Et je lui avais parlé de ça. Il m'avait dit mais ça serait bien que tu cales une chanteuse et tout pour ton album. En même temps ça serait bien. Et je connais du coup Rebecca. Si tu veux je la contacte et tout. Et puis du coup quand il a contacté Rebecca, effectivement elle a dit bah ouais. Je connais bien son délit. Ravie de pouvoir faire un refrain. Elle, elle rappe et elle chante. Et donc du coup comme c'était pour le refrain elle a chanté. Et voilà. Et big up à elle parce que c'est une super artiste. Militante et féministe. En Espagne. Que je respecte beaucoup. Donc il y a Rebecca. Ouais donc il y a eu aussi Diver de Toulouse. Voilà. Avec Nédois de La Classique. Sur Au Delà des Coups. Ça, ça s'est fait Diver et Nédois. Je les connaissais bien avant de les inviter sur le morceau. J'étais à Montpellier au studio La Classique. Je sais plus pour quelle raison c'était. Pour un concert ou j'en sais rien. Et j'étais en train de faire l'album du coup. Et avec, on était avec Rolex. Et Nédois. Et on écoutait des prods de DJ Rolex. Et j'ai tilté sur la prod de donc. Qui est devenue la prod d'Au Delà des Coups. J'ai dit, putain celle-là elle est mortelle et tout. Je la veux. On m'a dit, ah ouais. Je sais pas combien de temps que je l'ai dans mon ordi. Un tel devait la prendre. Elle est toujours pas placée. Je lui ai dit, je cherche pas. Je la prends direct. Et on va faire un morceau direct. On est au studio. On fait un morceau direct. Du coup Nédois était là. Je lui ai dit, allez tu viens. Tu fais un couplet aussi. On s'est dit, faut qu'on la propose à Diver en même temps. Ça s'est fait en fait dans un enchaînement quoi. On a envoyé en même temps la prod à Diver. Il l'a kiffé. Il était à Rootscore au même moment à Genève. Il a gratté dans l'après-midi. Il nous a renvoyé le couplet dans l'après-midi. Et à la fin de la journée, le morceau était fait quoi. Donc ça s'est fait tout seul. Et je suis super contente. Le bonjour à eux. Très heureux qu'ils soient sur le projet. Demi-portion, c'est un gars du 34 aussi. Oui, on se suivait depuis un moment. Et on n'avait jamais eu l'occasion de se croiser pour faire un titre. Et je sais que au départ, j'avais pas vraiment l'intention de l'inviter sur Trace d'Opium. Parce qu'il était en train de sortir Dragon Rush. Et que je m'étais dit, de toute façon, c'est pas la peine que je tombe le cou. Il sera pas dispo. On aura pas le temps et tout. On le fera plus tard. Et puis finalement, c'est lui qui m'a proposé de faire un son. Et il avait vachement aimé la prod de Giuliano sur ma poignée de punchline. Et il m'avait dit, ok, oui, on fait un son. Mais je veux une prod de Giuliano. Personne d'autre et tout. Et donc du coup, ça s'est fait comme ça. Voilà. Quelles sont tes attentes ou tes objectifs pour ce premier album ? Mes objectifs ? Bah, que ça vende un peu quand même. Parce que c'est l'objectif. Après, on a pas fait beaucoup de CD. Il y en a 1000. J'espérais couler mon stock quand même. Mais ouais, l'objectif, c'était quand même avoir un projet fini pour... Parce que je suis assez maniaque et que j'avais vraiment envie d'avoir une vraie carte de visite solide pour proposer après des concerts solides en fait. Parce que jusque là, pour moi, les morceaux de la tape, de la première tape, ils étaient dépassés. Je les aime plus. Et du coup, les concerts, c'était un peu un patchwork de toutes les nouveautés qui étaient sorties. Et là, du coup, avec l'album, ça va me permettre de construire un set live plus pro, entre guillemets. Plus abouti. Plus abouti, d'avoir un truc plus carré, d'avoir un vrai show de concert quoi. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Il y a des opportunités prochainement au niveau des concerts ? Tu dois avoir hâte de... Ouais, ouais, bah j'ai mon pote booker Marvin qui s'en occupe. Donc j'espère qu'il aura beaucoup de travail cet été pour pouvoir programmer la rentrée. Là, cet été, c'est calme. Donc du coup, c'est bien. Ça laisse aux gens le temps de découvrir le CD et d'être bouillant, j'espère. D'apprendre les paroles. Voilà, d'apprendre les paroles pour septembre. Et puis après, ouais, là, il y a quelques dates qui vont se débloquer. J'espère. On va faire un maximum de dates partout en France, en Belgique, en Suisse. Donc il y aura des infos sur tous les réseaux. Forcément. Ok. Donc ça, en exclu pour Camorap, c'est quoi le prochain clip extrait de l'album ? Alors, j'ai plusieurs envies. Je pense que le prochain, ça sera... C'est pas fait encore. Parce qu'on est des feignants désorganisés, n'est-ce pas ? Mais le prochain, c'était Troisième Doigt, l'intro. Parce que pour moi, c'est les deux titres que j'ai déjà clippés. Et Troisième Doigt, pour moi, c'est les trois morceaux forts de ce projet. Donc, ouais, je voulais clipper l'intro. Avec... Avec quelqu'un de Paris. Mais moi, je dévalerai pas les mains. Parce que c'est pas encore certain. Donc, ouais. J'espère que ça se fera la prochaine, le mois qui arrivera. Ok. Et après, à part celui-là, tu penses en faire d'autres ? Et à part celui-là... Avec le retour des gens, peut-être qu'il y aura des morceaux qui vont... Ouais, voilà. Je laisse un peu mûrir le truc. Mais j'avais envie aussi de clipper le morceau avec demi-P. Ouais. Parce que pour clipper un défit... Et pour moi, euh... C'est un morceau qui est fort. Donc, euh... Ouais, ouais. Peut-être celui avec demi-P, ouais. J'pose l'obscur prose. C'est pas nouveau, ça me poursuit. Et j'aime très peu cet époque. J'suis de ces baroudeurs que l'amour quitte. L'espace d'une heure assourdite. J'applaudis vos bêtises en clair. La connerie de vos récimentaires. J'suis pas une queue la groupie. On est pas là. J'ai fait des plannings chargés de ouf et tout. Donc, euh... Je laisse aller, tu vois, pour le moment. C'est nous, on est... J'suis personne, tu vois. Donc, euh... Moi, j'suis déjà contente d'avoir... J'ai eu des belles chroniques et tout. Voilà. Je sais que mon pote Marvin s'occupe pas mal de ça, de rentrer en contact avec les gens pour avoir des radios, des interviews et tout. Parce qu'il y a pas mal de radios aussi indépendantes dans toute la France. Ouais, voilà. Mais euh... Je pense que je vais faire en sorte à chaque fois qu'on bouge en concert aussi, à partir de la rentrée. Parce que là, c'est vrai que c'est l'été, c'est calme. Donc, les gens sont un peu en vacances. Tout le monde se reposait, n'est-ce pas ? Ouais, dès la rentrée, je pense que je vais essayer, du moins à chaque ville où je vais faire un concert, de rester pour pouvoir aller au moins la rencontre des gens. aller les trouver dans leur ville pour qu'ils puissent choper le CD, discuter avec les gens, avoir une radio locale. Je pense que je vais plutôt miser sur ce genre de choses. D'accord. Ouais, c'est... On a... On commence à en parler doucement. Ouais. Et euh... Ça sera entièrement produit par Lionel, des Soul Shit Run. Donc là, on commence tout juste à travailler dessus. Moi, j'ai commencé à maqueter des trucs là. C'est cool. Ça commence à prendre une couleur intéressante. Je ne sais pas pour quand ça sera, parce que c'est vraiment un embryon pour le moment. Et euh... Ouais, mais ça sera un projet qui sera très différent de Trace d'Opium. Et euh... Et là, pour le coup, un seul beatmaker, parce que... Euh... Lionel, enfin pareil, moi, ça fait bien sûr longtemps que je connais son travail par Page Max et d'autres, quoi. Et là, il est où, c'est tout. Et donc euh... Au début, il m'avait contactée. Euh... Il m'avait dit euh... Au moment où j'ai fini l'album, en fait. Il m'avait dit euh... Il m'avait dit euh... Oui, est-ce que euh... Il y a du time pour que je place euh... Une prod ou deux sur ton projet. Et puis comme j'avais déjà tout bouclé, je lui avais dit euh... Bah que non et... Et puis que de toute façon, ces prod étaient euh... Euh... Seraient pas euh... Euh... N'aurait pas euh... Euh... Vraiment dans l'ambiance du CD. Et du coup, de là, on s'est dit, ouais mais bon, j'ai quand même envie de euh... On a quand même envie de travailler ensemble, donc euh... On va faire le prochain euh... Le prochain complètement ensemble, du coup. Et là, le... Le fait de travailler avec une seule personne, ça permet vraiment d'impliquer le beatmaker dans la réalisation du projet. On travaille vraiment ensemble. Là, on a passé deux jours à un intensif euh... En studio euh... Il... Il est vraiment impliqué dans le truc. Il se permet aussi d'être à l'écoute des... Il se contente pas juste de... De faire une prod et puis de me laisser poser dessus. Il est vraiment impliqué dans la façon dont j'interprète le texte. Il faut me conseiller sur euh... Est-ce que telle phase, elle est vraiment utile ? Est-ce qu'il faut pas la réécrire ? Ce refrain, est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il faut pas changer de mélodie ? C'est un travail complémentaire. Voilà, on travaille vraiment ensemble de manière complémentaire. Et c'est un travail qui est complètement différent de... De traces d'opium. Donc c'est cool. Je suis super contente, ouais. C'est différent, c'est très bien. T'as une idée de quand ça pourrait arriver ? Ça sera 2015, 2016 ? Ouais, je sais pas encore. Je peux pas dire. D'accord. C'est un an. Si on est efficace... Mais bon, pour un album... Pour un album correctement réalisé, il faut bien... Un an et demi, je pense. Ouais. Et puis c'est l'album qui a promotionné ? Voilà, bah c'est ça. Ouais, là le truc, c'est que c'est un peu compliqué de jongler entre... La sortie de ce projet-là, alors qu'on est déjà... On a déjà la tête dans le second, tu vois. Donc il faut réussir à combiner les deux. Voilà. Et puis, lui, il a sa fille aussi. Il a d'autres... Il a pas que moi à produire, forcément. Il est suffisamment occupé. Pour les internautes de Kamorab, quoi, si t'as un dernier mot ? Pour les internautes de Kamorab, merci à Kamorab déjà de m'accorder du temps pour la promo de l'album. Pour ceux qui ont déjà chopé le CD en physique, en digital ou qui l'ont piraté sur internet, bah merci à vous. Je suis contente d'avoir des bons retours dans l'ensemble. Je suis super contente. Et puis bon, c'est comme un premier bébé. On est super fiers d'être arrivés au bout. Et puis, big up à ceux qui me découvriront plus tard, je l'espère. J'espère que vous serez convaincus par ce que je fais et que vous suivrez la suite des événements. Et tu croyais que j'allais te raconter des salades ? Moi, j'attends ceux qui ne promettent pas, mais qui font céder les barrages. Je m'amuse à déceler les parades. L'amour au cœur, la clope au pec, je garde la fougue moteur de mes premières phases. Je parcours l'horreur, ces kilomètres depuis la taille des trois pommes. Moi qui pensais qu'on irait loin, j'écris ma page, mais pas l'homme. C'est parti.